Salut les filles, j'espère que vous allez bien Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Ca sera une vidéo tag Donc j'ai été taguée par Jujo Makeup Donc je pense que tout le monde la connait Donc déjà je te remercie de m'avoir taguée Je sais pas du tout par quel Qui a créé ce tag Si je sais je vous le mettrai ici Pardon Donc c'est un tag en 20 questions Donc je vais essayer de me dépêcher Puisqu'il faut que je parte Vous le voyez ici mon réveil Dans une de mes heures Voilà Que je travaille moi madame Enfin Je vais essayer de taguer De taguer n'importe quoi De cadrer Non ça va pas C'était mieux Donc voilà Si je regarde en bas Comme d'habitude C'est parce que j'ai les petites aginathe Donc Donc ça m'a enlevé la page avec les questions Donc ça va pas le faire Allez hop 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 Première question Que penses-tu des filles Qui dépensent beaucoup d'argent Dans les produits cosmétiques comme MAC Alors cette question a été beaucoup Beaucoup de fois posée Moi ma réponse c'est Elles font ce qu'elles veulent Chacun fait ce Qu'il veut Avec Je voulais pas faire de faute de français Donc chacun fait ce qu'il veut Avec son argent J'ai envie de vous dire Voilà Il gagne sa vie Autant se faire plaisir On a qu'une vie Donc voilà C'est chacun ce qu'il veut Et je pense que porter un jugement C'est juste de la pure et dure jalousie Voilà C'est mon avis encore une fois Je vous le redis Mais c'est mon avis Ça n'engage que moi Deux Tu dépenses combien environ d'argent par mois Pour tes vêtements et make-up Alors Make-up c'est minime Je dirais c'est entre 30 et 50 euros par mois C'est pas plus Il y a des mois où je n'achète rien du tout En moyenne je vous parle Et il y a des mois où je vais acheter plus Donc c'est une moyenne Je dirais entre 30 et 50 euros Et pour les vêtements Ça m'a encore changé de page là Et donc pour les vêtements Donc c'est un peu plus important je dirais Mais ça dépasse pas les 100 euros par mois Parce que Parce que Parce que c'est tout quoi Donc Donc j'ai perdu les questions Donc Donc voilà Moi je dirais Ouais Environ 100 euros par vêtement Pour les vêtements Par vêtements Ouh 100 euros t-shirt Non 100 euros Pour les vêtements Que ce soit vêtement accessoire Ouais mais accessoire non Parce que les chaussures Bah non ça dépend en fait Parce que Ouais 100 euros en moyenne Parce qu'il y a des chaussures Il y a des mois où je vais acheter plus de chaussures Du genre là J'ai craqué mon slip Là j'ai acheté 6 perles chaussures en un mois Donc voilà Je dirais ça dépend Mais c'est environ Ouais Une centaine d'euros Voilà Que ce soit accessoire Bijoux Sac Tout Question numéro 3 Penses-tu que les vernis O.P.I. sont chers Oui Ils sont super chers Surtout vu la qualité Il faut que j'aille chez le coiffeur Puisque ma franche je bat en cacahuètes Et qu'elle m'énerve Donc oui Les vernis O.P.I. je les trouve super chers Pour ce que c'est J'en ai acheté 2 mois Petits Et je ne regrette pas de les avoir acheté en petits Puisque la dernière fois J'avais un rouge très pétant Magnifique Il m'a tenu une soirée Donc voilà Il s'est cahillé déjà Au bout de la soirée Bon certes Non même pas Même pas C'est même pas ce week-end là Où je suis allée à la piscine Non même pas Donc non Voilà Je trouve que ça coûte Cher Pour ce que c'est Voilà Ce n'est que mon avis Question numéro 4 Quelle est pour toi la plus grande marque luxueuse de make-up ? Quand on parle de marque de luxe Make-up Moi je dirais Chanel Dior Voilà Tout ce qui est Yves Saint Laurent Les trucs que je ne peux pas Me permettre d'acheter Ou alors que Que j'achète Mais en fait Je mange des pâtes pendant 3 semaines après Donc voilà Numéro 5 Est-ce que Avant de regarder les vidéos sur Youtube Tu achetais autant de make-up et de vêtements ? Alors les vêtements ça a toujours été le cas J'en achète toujours autant Mais alors par contre le make-up Non C'est grave C'est vraiment grave Là il y a 2-3 jours J'ai rangé mon rangement make-up Et je peux vous dire Qu'il y a des choses que je n'ai jamais mis Et que je pense ne jamais mettre Donc c'est vraiment acheter pour acheter Et Et ça je me rends compte Qu'il faut que j'arrête Parce que c'est grave quoi Je ne veux pas y revendre Parce que bon Après je regrette Je vais sûrement y utiliser J'ai beaucoup de mal ce matin Mais Mais voilà Oui il y a des choses que je ne mets pas Et que Oui je regrette d'avoir acheté Voilà Mais bon je pense qu'on est On est toutes pareilles Maintenant Je me suis dit un truc C'est de ne pas acheter pour acheter Pour faire des vidéos haul Il y en a beaucoup Enfin c'est mon avis C'est ce que je pense Mais je pense qu'il y en a beaucoup Qui font des vidéos Il n'y a presque que des vidéos haul Et c'est presque tous les 2 jours Donc je me demande comment elles font Je ne sais pas J'essaie de me mettre à leur place Mais Mais moi je ne vais pas faire les magasins Tous les 2 jours quoi Et heureusement Parce que sinon Sinon mon banquier Ben Il ne serait pas bien content Non mais voilà Après comme je dis C'est leur argent Ce n'est pas le mien Question numéro 6 Quelle est ta boutique de sac à main préférée ? Je n'ai pas de boutique préférée Moi c'est au feeling C'est Généralement j'ai un coup de coeur C'est foutu C'est foutu Là Je me suis acheté Non je ne me suis pas Si je me suis acheté Le sac monoprix Mais bon Vu le prix Je me suis dit pourquoi pas Mais voilà Il y a un an Je me suis acheté ce sac là Alors Ma petite soeur pourra vous confirmer On était au magasin Je lui ai dit Ouais c'est un peu moins d'un an Parce que c'était pendant la période Avec le soleil et tout Je me suis dit Vous voyez sac blanc Donc j'ai craqué pour ce sac Donc c'est un Mcdouglas Donc le prix est important Puisque c'est un Mcdouglas Il était à 149 euros je crois Bref je ne veux pas étaler mes Mais Voilà Mais Et ma soeur me dit Mais attends Il est vachement cher Tu ne vas pas te prendre Et en fait Si je l'ai pris quoi Parce que Quand ça me plaît Je le prends Quitte à ne pas racheter après Et à me Ne pas racheter pendant un mois Bah c'est pas grave quoi Je me fais plaisir Et voilà Et puis on travaille pour ça En attendant Moi je travaille C'est pour me faire plaisir De temps en temps Opiaille ou Kiko Kiko Je ne sais pas si vous avez vu Mais moi j'ai un tatouage Là sur le bras C'est marqué Kiko Non mais Kiko Donc là je pense qu'il parle Pour les vernis Kiko Carrément Kiko Là j'en ai un Kiko Ça fait 3 jours que je l'ai Et il tient toujours Donc voilà Kiko Opiaille Je trouve que c'est vachement cher Pour ce que c'est Surtout s'ils ne tiennent pas Ça fout les boules Que penses-tu des fards Kiko Parfait Ils sont super bien Je vais finir cette question Et après je vais vous quitter Et revenir Parce qu'en fait J'ai plus de place sur ma carte Mais moi Donc que penses-tu des fards Kiko Ils sont super bien Il y en a qui sont plus poudreux Que d'autres Mais la pigmentation est là Et moi je surkiffe Là j'ai une palette Elle n'est pas complètement pleine Donc elle va bientôt l'être Mais voilà Je surkiffe tout simplement Voilou voilou Je reviens Voilà pardon Je reviens J'ai enfin vidé Ma carte mémoire Donc vous pouvez voir Que Il y a Grenadine Ici Qui est venue squatter Elle a une manie de venir Pendant que je fais les vidéos Bref C'est pas grave On ne fait pas de bruit Mais bon Voilà Et en plus J'ai le ok Donc c'est super Vous allez rire Bref Donc j'étais à la question Numéro 9 Pour toi C'est inutile D'acheter du make-up A 14 ans Alors Les avis sont partagés Sur cette question Moi je me dis Que 14 ans C'est un peu jeune Quand même Pour mettre du make-up Voilà Moi à 14 ans J'étais au collège Et je ne mettais pas de make-up Même pas un trait de crayon noir Rien du tout Et je n'avais pas intérêt Donc après Voilà C'est chacun L'éducation qu'on a eu Mais moi je trouve Que 14 ans C'est jeune Après c'est jeune 14 ans Voilà après Chacun fait comme il veut Encore une fois Mais moi je trouve Que 14 ans C'est vachement bien Question numéro 10 En été Tu es plutôt Flashy Ou neutre Alors moi Je suis toujours Flashy Bon des fois Je suis neutre Mais voilà J'aime bien Quand ça se voit Voilà Donc en été Flashy Bien entendu Surtout en été Là vous mettez ça Le corail Vous êtes bronzé là Trop beau C'est trop beau Question numéro 11 On te propose De travailler Chez Chanel Ou Makeup Forever Tu choisis quoi Aucun des deux C'est pas ce que je veux faire Voilà Le make up La beauté J'adore ça Il n'y a pas de soucis La mode Je kiffe Mais je pense que Travailler dedans Non Ça ne me plairait pas trop Voilà En faire tout Travailler A vie quand même Voilà Il faut aimer Quand on a un boulot Il faut vraiment aimer Ce qu'on fait Moi je ne pourrais pas Travailler là-dedans Non Voilà Question numéro 12 Qu'est-ce que tu dis Des chaînes Qu'est-ce que tu en dis Des chaînes De collaboration Alors oui Pourquoi pas C'est bien De changer de tête Chaque jour Maintenant Je trouve que c'est Un rythme soutenu Quand même C'est une vidéo Pas un jour Donc voilà C'est beaucoup Moi je trouve ça Beaucoup en tout cas C'est pour ça Que je vous en mets Tous les deux Trois jours Parce que Si on en met Tous les jours Généralement La vidéo n'a pas le temps D'être vue Par certaines filles Ou hommes Parce qu'il y a des hommes Qui m'en regardent Mais Mais voilà Après c'est mon avis Encore une fois Mais voilà Moi j'en suis J'en suis une De collaboration Et le nom C'est une très bonne question Je sais pas Je vous mettrai Ici A chaque fois Quand j'oublie quelque chose C'est ici Question numéro 13 Situ les chaînes make-up américaines Alors Non Non Parce que Pour la simple Et bonne raison Que Je ne suis Une grosse Merdouille En anglais Et que même Avec les sous-titrages Généralement C'est pas toujours Bien traduit Mais Mais voilà En plus J'aime pas Non J'aime pas Je regarde pas C'est vrai que j'aime pas C'est que je regarde pas Parce que Parce que J'espère pas comprendre Donc Voilà Je suis peut-être bête Et bornée Mais Mais voilà C'est comme ça Question numéro 14 Facebook Ou Youtube Bah je pense que Je garderai Facebook Quand même A choisir Facebook Question numéro 15 Raimerais-tu faire une rencontre Make-up Alors Oui Bien sûr Donc Donc c'est déjà prévu Avec Lorina Bientôt J'espère Mais Ouais J'aimerais bien Que ce soit sur Lyon Ou autre Mais Ouais J'aimerais bien Voilà Donc pour toutes celles Qui sont de Lyon A qui ça intéresse Je suis là Question numéro 16 As-tu des percings Donc à part les oreilles Non je suis pas percée Question Question numéro 17 Si tu devais faire un autre tatouage Tu ferais quoi ? Alors un autre Non parce que j'en ai pas Mais Je compte me faire un tatouage Bientôt avec ma petite soeur Et ma grande soeur On en a parlé depuis Bon on va pas le faire le même Mais Mais voilà Ça fait un moment qu'on en parle Donc moi je veux faire un tatouage Quoi ? Je le sais Mais c'est pas encore bien réfléchi Donc voilà Suspense Point de interrogation Mais Mais oui Je veux m'en faire un Voilà Donc je pense que je le ferais pas là Parce que Pour l'été après Faut pas exposer au soleil et tout Et comme je compte partir en vacances Voilà c'est mort Mais je pense que À la rentrée Septembre Octobre Ouais Je m'en ferais un Question numéro 18 Que penses-tu des vidéos haul ? Alors comme je vous ai dit juste avant J'adore faire des hauls Et j'adore les regarder Y'a pas de soucis pour ça Maintenant Y'a eu beaucoup Beaucoup de polémiques Sur ça Comme quoi Celles qui faisaient des vidéos haul Etalaient leurs acquis Ou je ne sais quoi Et Et c'est pas du tout ça en fait Euh Ah j'ai acheté une paire de saussure T'es jalouse ? Non c'est pas ça Euh Après moi Je fais des vidéos haul C'est pour montrer ce que j'ai acheté Logique Et pour les bons plans que j'ai fait Parce que généralement J'achète souvent sur internet Donc voilà Euh Maintenant Comme je l'ai dit avant Je trouve qu'il y en a qui Euh On fait une chaîne Juste pour ça Et c'est souvent que des vidéos haul Et euh Je trouve ça un peu Euh Dommage Dommage Voilà Ce n'est que mon avis Mais euh Mais voilà Question numéro 19 Quel serait ton rêve ? J'ai pas de rêve Si Ah Vous voyez là Ma chambre Et d'avoir une porte Qui traverse comme ça Et de l'autre côté Il y a mon dressing Avec toutes mes chaussures Contre le mur Avec Un mur comme ça De chaussures Et un autre mur de chaussures Avec une coiffeuse C'est ça mon rêve ? Non ça serait d'avoir un big dressing Où vous voyez Toutes les chaussures J'ai dit Je mets la caisse Ce matin Voilà ça Je kifferais Parce qu'au moins Mes chaussures Bon là elles sont rangées Dans mon placard J'ai des Dans cette porte là J'ai des chaussures Même le sol Donc en dessous de la penderie Et là J'ai toutes les Attendez Ici J'ai toutes les ballerines Donc généralement Les ballerines Je vous montre J'ai les ballerines à côté Elles sont Les unes dessus les autres Comme ça Et donc généralement Il y en a trois dessus Donc voilà Ça serait juste Pour les voir toutes Et pouvoir bien choisir Parce que je suis sûre Qu'il y en a au fond Que je ne me rappelle Même plus avoir Et que sûrement Je ne mettrais Presque plus Je dirais Parce que je ne les vois pas Donc en fait Je ne sais pas vraiment Ce que j'ai Si je sais ce que j'ai Mais vu le nombre que j'ai Voilà Et ensuite Dernière question Question numéro 20 Qui souhaiterais-tu tailler ? Alors Là je vois que Jujo Elle a tagué Miss Bully Mo Queen Anna Potter Moi et Bali Beauté Donc moi je vais taguer Ma chérie Adorée d'amour Laurina 76 Donc je sais que tu vas me détester Et que tu vas pas vouloir faire ce tag Mais c'est un ordre T'as pas le choix Tu fais ce tag Et puis c'est tout Et Donc conseil make-up Quand elle aura le temps Bien entendu Hein Mademoiselle Anaïs Rasta Desta J'espère que je ne me trompe pas Dans les pseudos Je suis désolée Si je me trompe Qui c'est que je pourrais taguer ? So Crazy Addict Pardon Excuse-moi Girlie Alex 83 Miss Karen 31 Truc de fille Voilà Je pense que Je pense que c'est tout La brioche en sucre aussi Je regarde dans mon ordi La gig Toi fais le Et voilà Je pense que c'est tout J'en ai déjà tagué Pas mal Ca va être marrant à retrouver Je vais devoir regarder la vidéo Mais c'est pas Donc voilà Donc merci encore à Juju De m'avoir tagué Sur ce tag J'ai kiffé En attendant Je vous fais plein 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 de bisous Encore merci Pour tous vos messages Pour tous vos abonnements Merci 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 Et puis je vous dis A très bientôt les filles Bisous Oh J'ai oublié de vous dire un truc Ici Au début de chaque vidéo Vous avez des pubs Donc je sais que c'est pas très très agréable Vous faites souvent la croix Et vous effacez Elle est plutôt là je dirais Et vous effacez Je peux comprendre Je fais la même chose Mais Je vous demande juste De cliquer une fois dessus Ca vous ouvre notre page Je vous ferme Et c'est fini Je vous explique pourquoi Je suis Maintenant Depuis un moment Monétisée Et Et en fait A chaque clic Je gagne quelque chose Bon je gagne C'est très mignon Ce que je gagne Mais Mais depuis que j'ai fait Commencer les vidéos J'ai gagné 11 dollars Donc c'est pas grand chose Puisque ça fait plus de 6 mois Que je suis là Mais Mais voilà Ca vous prend 10 secondes A cliquer sur la pub Ici Donc s'il vous plaît Faites le C'est pas pour moi Personnellement Mais Voilà Si Je me fais un peu d'argent Avec Youtube Ca veut dire plus de concours Les lots sont Plus gros Donc voilà Je sais que ça peut déplaire A certaines personnes Mais voilà Je préfère vous le dire Ca prend 10 secondes Vous cliquez dessus Et c'est fini Vous fermez la fenêtre Donc voilà Si vous le faites Merci beaucoup Si vous avez pas envie Bah c'est pas grave Je vais pas vous forcer la main Mais voilà C'est juste un petit geste Et ça coûte rien Donc voilà Je vous fais plein de bisous les filles Et puis je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada